Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'est Dieu ? Est-ce que c'est l'existence absolue ? Tout ça, c'est la grande question, et d'ailleurs, qui est souvent évoquée sous la distinction entre le Dieu de la révélation et le Dieu des philosophes. Le grand philosophe Pascal, philosophe français, disait « Je crois au Dieu de la révélation, pas au Dieu des philosophes ». Alors, est-ce qu'il y a une différence vraiment ou pas ? En fait, la différence, elle vient dans des questions de terminologie. On a vu, dans une de nos dernières émissions, que le grand problème est lorsque les gnostiques, et à plus forte raison, les prophètes, les envoyés, les guides divins, veulent exprimer dans un langage humain ces réalités métaphysiques des plus élevées, puisque ce sont des réalités qui échappent à l'expérience humaine ordinaire, qui est véritablement une expérience que eux ont connue extraordinaire, et qui doivent transmettre dans un langage humain ordinaire. Effectivement. Problème. Donc, on voit que dans la révélation, Dieu et son prophète et les imams, dans leur hadith, ont fait le choix de s'exprimer de la manière qui soit accessible à une majorité de personnes. Ce qui nécessite de ne pas utiliser des termes trop techniques, trop complexes à comprendre, mais, au contraire, d'utiliser une expression symbolique facile d'accès. C'est ainsi que l'on voit le Dieu de la révélation, qui se décrit lui-même en parlant qu'il a des mains, qu'il se fâche, qu'il est satisfait, etc. Alors, est-ce qu'on doit entendre ces expressions au pied de la lettre ? Nous savons bien que non, puisque Dieu, non seulement, ne peut pas avoir de mains et de n'importe quel autre membre, d'ailleurs, même pas des sens comme les nôtres, la vision ou l'ouïe comme nous, car sinon, il serait corporel et donc limité. Effectivement. Mais de la même manière, les aspects psychologiques. Dieu ne peut pas passer de la satisfaction à la colère, ou la miséricorde. La miséricorde est un sentiment du cœur. C'est une passion. Et donc, il ne peut pas non plus avoir de tels sentiments. Sinon, il serait d'ailleurs changeant. Un coup, il serait heureux. Un coup, il serait mécontent. Un coup, il serait... etc. D'ailleurs, quand on a demandé la question à l'imam Sa'ader, comment peut-on dire de Dieu qu'il est miséricordieux, alors que la miséricorde est un sentiment humain ? Il dit, il faut distinguer deux choses dans la miséricorde. Quand on dit de quelqu'un qu'il est miséricordieux, en fait, on entend à la fois deux choses. Une, qui est l'émotion du cœur. Quand on voit quelqu'un qui souffre ou qui a un problème, etc., et qu'on a un sentiment de miséricorde, de compassion avec lui, c'est un sentiment dans le cœur. Et Dieu n'a pas ces sentiments, sinon il subirait une influence de la part de ses créatures. Effectivement. Et la deuxième chose que l'on prend en compte, c'est l'action que fait cette personne lorsqu'elle a cette émotion. Elle va aider, elle va donner, elle va guérir, soigner, je ne sais pas, faire quelque chose en vertu de cette compassion qu'elle éprouve. Or, cet acte, Dieu le fait, oui. Dieu donne, Dieu aide, Dieu fait ces choses-là, qui chez nous relèvent d'un sentiment dans le cœur, mais qui chez lui ne relèvent pas d'un sentiment dans le cœur. Donc, c'est ainsi, il y a chaque fois, comme toute comparaison, métaphore, symbole, etc., cela rapproche de l'esprit sous un autre angle, cela nous éloigne de la réalité. Donc, quand on dit Dieu le miséricordieux, ça nous fait bien comprendre quelque chose, mais si on l'entend d'une autre manière, c'est une manière fausse, si on voulait attribuer un sentiment à Dieu. Mais c'est le cas de toute expression langagière, puisque ce sera le langage humain, et le langage humain est toujours plus ou moins métaphorique. Dans le langage même commun, par exemple en français, on va dire les pieds de la table, le pied de la montagne. Est-ce que la montagne a des pieds ? Est-ce que la table a des pieds ? Non. Non. Mais nous sommes en contact avec le sol, avec nos pieds, donc on va appeler pieds ce par quoi la table ou la chaise est en contact avec le sol, ce par quoi la montagne apparaît en contact avec le sol, même s'il n'est pas quelque chose qui est posé sur quelque chose, mais on le voit comme ça. Donc c'est ainsi que le langage est métaphorique. On dira « tomber enceinte », est-ce que ça a rapport avec « tomber », avec une chute ? Non ? « Tomber malade ». Donc tout notre langage, en général, le langage humain dans toutes les langues, est plus ou moins métaphorique, à plus forte raison lorsqu'il va exprimer des choses qui sont très éloignées. Je prends un exemple, on dira la lumière. Et Dieu dit dans le Coran, il se nomme lui-même Lumière, c'est un des noms de Dieu, Lumière sur Lumière, Lumière des cieux et de la terre. Est-ce que là il faut entendre la lumière physique qui est constituée de photons, comme on l'apprend dans la physique ? Non. Dieu n'est pas constitué de photons, comme la lumière est constituée de photons. Qu'est-ce que c'est ? L'idée de lumière, on a un concept général. Soit on le définit, soit on ne le définit pas. On n'est pas obligé d'en être conscient. On parle de lumière pour parler de quelque chose qui nous permet de voir toutes les autres choses. Qui illumine les choses. Voilà. Mais elle-même, la lumière, n'est pas éclairée par quelque chose. C'est elle qui éclaire. Donc elle fait apparaître les choses, mais pour apparaître elle-même, elle n'a pas besoin d'autres choses. Elle apparaît par elle-même. Donc la lumière, on dira de la lumière tout ce qui apparaît par lui-même et qui fait apparaître le reste. Alors on parlera de la lumière de l'intelligence. Parce que c'est avec l'intelligence qu'on comprend les choses, mais si on veut comprendre l'intelligence, c'est toujours par l'intelligence qu'on va la comprendre, pas par autre chose. Et Dieu est lumière en tant qu'il fait apparaître toutes les réalités de la création, mais que lui-même apparaît par lui-même. Voilà. C'est ainsi. C'est toujours des sortes de notions de cet angle-là. Et ça, c'est la langue de la révélation. Maintenant, il restera à voir la langue, le langage, les terminologies qu'ont utilisées les philosophes ou les gnostiques, et qui étaient alors destinées à une sorte d'élite qui essayait de voir, de préciser de manière plus rationnelle à la fois, plus intellectuelle, ces réalités que la révélation évoquait avec une terminologie beaucoup plus sensible, proche du sensible pour pouvoir être comprise de tout le monde. La théologie avait dit, par exemple, le principe premier à connaissance de toutes les réalités, y compris les individuels, qui aurait compris ? Dieu te voit. Là, tout le monde comprend. Tout le monde comprend et tout le monde pense que, oh là, attention, il faut que je me tienne bien, parce que Dieu est en train de me voir. Mais est-ce que Dieu a des yeux pour voir ? Non. Comment est la vision divine ? Est-ce qu'elle vient de l'extérieur comme la nôtre ? Nous ne voyons que l'extérieur des choses, alors que Dieu connaît aussi l'intérieur, les cœurs. Dieu regarde dans vos cœurs. Donc, on voit que le terme n'a pas à être entendu dans l'angle sensible que l'on a l'habitude. Eh bien, les philosophes et les gnostiques vont essayer de préciser comment il faut exprimer cela. Et c'est là qu'on aura un autre langage. Alors, monsieur le professeur, vous nous entretenez sur, n'est-ce pas, le Dieu des philosophes et le Dieu, n'est-ce pas, de la révélation. Alors, vous disiez que la révélation a présenté Dieu d'une manière sensible. Par contre, les philosophes ont, en fait, autre langage qu'ils présentent, n'est-ce pas, en fait, Dieu. Alors, quel est, en fait, ce langage-là ? Alors, le langage des philosophes auquel on fait allusion, c'est plus précisément le langage qui nous vient de la philosophie grecque. Parce que, sinon, le langage des gnostiques, on peut trouver dans des expressions hindous, bouddhistes, etc., et aussi un langage de philosophe qui sera différent. Mais celui qui nous retient ici, puisque c'est celui qui a pénétré aussi bien le monde chrétien que le monde musulman, est ce langage que nous avons édité au départ de la philosophie grecque. Et qui partait, donc, de la notion de recherche du principe du monde, le principe. Alors, évidemment, à l'époque de Platon ou Aristote, le principe dont il est question est non pas un principe créateur, mais simplement un principe moteur, organisateur. Celui qui confère le mouvement et l'organisation au monde, qui ordonne le chaos pour en faire un cosmos. Mais le monde était éternel pour eux. Mais dans les développements après ultérieurs de la philosophie aussi bien chrétienne que musulmane, le principe est le principe créateur. Donc, le principe créateur qui produit le monde à l'existence. Et sur la base d'un tel raisonnement, j'avais déjà évoqué que les philosophes vont dans leur démarche plutôt de la création vers le créateur, de l'effet pour remonter à la cause, disent donc, puisque toutes ces réalités du monde qui sont causées doivent avoir une cause, et que chaque cause doit avoir une cause, et encore une fois, je rappelle qu'ici, cause, c'est les causes existentielles. Et c'est donc une succession verticale. Car sinon, les causes prédisposantes, par exemple, moi j'ai eu un père et une mère, qui ont eu un père et une mère, on peut remonter, et on peut remonter à l'infini. Il n'y a pas de problème de pouvoir remonter à l'infini lorsqu'il s'agit de la chronologie. Mais là, on parle de causes existentielles, c'est-à-dire les réalités de ce monde doivent avoir une cause qui leur donne existence. Or, cette chose-là qui donne existence est soit elle-même nécessaire, soit elle est elle-même causée. Si elle n'est pas elle-même nécessaire, c'est-à-dire son existence étant nécessairement avec elle, toujours, depuis toujours et pour toujours, ça c'est une existence nécessaire. Sinon, si elle est apparue à un moment, il faut qu'elle ait une cause. Et dans ce cas-là, il faut que cette cause soit encore supérieure à elle dans les degrés d'existence. Et ainsi, on remonte de cause existentielle en cause existentielle. Et il faut bien qu'il y ait à un moment une première cause nécessaire, c'est-à-dire une réalité, on ne la définit même pas, mais qui existe et qui ne peut pas ne pas exister. C'est-à-dire que son existence est nécessaire. Et c'est cela qu'on va appeler le principe. Ils disent, voilà, le Dieu de la révélation, c'est le principe, c'est-à-dire l'être nécessaire. Il ne peut pas ne pas exister. Si on s'arrête là, donc l'être nécessaire ou l'existence nécessaire, on se pose la question, oui, mais quand on parle de toutes les choses, on dit, ça c'est un verre ou une tasse ou une table ou une chaise qui a l'existence. L'existence ne fait pas partie de l'essence ou de la cuidité de cette chose. Maintenant, quand on parle de cet être nécessaire, est-ce que c'est pareil ? Il a une essence et une cuidité et l'existence se rajoute à cela. Mais de manière nécessaire, au lieu d'être de manière possible, les autres choses peuvent exister ou ne pas exister, mais celle-ci, cette réalité-là, doit exister, ou bien ce n'est pas comme ça ? Si l'on reste dans ce concept, dans ce schéma, c'est-à-dire qu'on a le problème qu'en Dieu, il y aurait encore une composition entre une cuidité, une essence et une existence, et ça serait deux choses. Et alors, on pose le premier grand problème. On dit, mais alors, avant qu'il ait cette existence, son essence n'existait pas ? Puisque les autres réalités, sans l'existence, elles n'existent pas. Oui, mais il est toujours accompagné de l'existence. Mais accompagné, ça veut dire qu'il y a deux choses. C'est pourquoi ça a été un grand progrès dans la conception philosophique, quand Mullah Sadra a posé cette distinction entre essence et existence, et que la cuidité n'est pas ce qui fait la réalité. Ce n'est pas l'essence qui fait la réalité des choses, c'est l'existence. Exister, c'est être réel. Et un des noms de Dieu étant Al-Haq, qui veut dire le réel, plus que la réalité. La réalité, ça serait Al-Haqira. Le réel avec un grand R, il est le réel. Eh bien, le réel, c'est l'existence. Et comme on a vu que, dès qu'on a conçu l'existence, et qu'on a compris que cette notion renvoie à une réalité, qui est la réalité extérieure, et non pas un simple concept abstrait, comme, je ne sais pas moi, le néant, qui n'existe pas, l'impossible, qui n'existe pas, qui sont des simples concepts, là, on réfère à une réalité. Eh bien, cette réalité, si je la considère en elle-même sans aucune détermination, détermination en tant que chose physique, vivante, matérielle, immatérielle, une, plusieurs, je ne considère aucune détermination. L'existence en tant qu'existence, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut qu'exister, puisque c'est l'existence. L'existence, en elle-même, elle est la négation du néant. Et donc, l'existence ne peut pas avoir un début, ne peut pas avoir une fin. Une fin. Et elle n'a pas une cuidité, une limite, une détermination, parce que si elle avait une détermination, comme être vivant, je dirais, par exemple, c'est l'existence, mais elle a telle détermination, automatiquement, elle serait limitée par cette détermination. Donc, elle est l'existence totalement indéterminée. Voilà le terme qu'ont développé les philosophes gnostiques dans l'école de Mollasadra, l'existence totalement indéterminée. Et donc, à partir de là, il développe plusieurs états, plusieurs considérations que l'on peut porter sur l'existence absolue. Parce que quand je dis absolue, quand je dis l'existence absolue nécessaire, une, unique, puisqu'il ne peut pas y avoir deux existences absolues, il peut y avoir deux existences limitées, mais absolue, ça serait contradictoire. C'est vrai. Puisque l'une devrait être limitée par l'autre et l'autre par la première. Ou alors, elles ne font qu'un. Oui. Mais quand je dis l'un, le un avec un grand U, l'unique, le principe, sous un certain rapport, le un comprend toutes les productions, toutes ses créations en lui-même. Il les connaît avant de les créer. Donc, toute la création, toutes les possibilités sont contenues déjà en lui. Donc, ce un, il contient tous les nombres à l'état de principe. Ça, c'est le un en tant qu'il est un trésor caché. Un trésor, c'est quelque chose qui comprend une multiplicité de choses. Un trésor, ce n'est pas qu'une seule chose. Un trésor, il y a plein de choses dedans. Donc, quand Dieu dit j'étais un trésor caché, puis j'ai voulu être connu, je me suis manifesté, le trésor caché, c'est l'un en tant qu'il comprend toutes les choses. Disant que j'étais un trésor caché, alors qu'est-ce que c'est ? Donc, ce trésor, sous un certain aspect, il est un, mais sous un autre aspect, il contient en lui toute une multiplicité de choses qui vont être révélées, manifestées, qui seront toute la création. C'est vrai. Donc ça, les gnostiques vont l'appeler le degré de l'unicité, à l'ouahidia. Pourquoi à l'ouahidia ? Parce que ouahid, ça veut dire un dans le sens de unique. Je peux dire, par exemple, que cette table ouahidia, elle est unique, il n'y en a pas de deuxième pareil qu'elle. Mais elle n'est pas une en tant qu'elle serait indivisible. Je peux la couper en deux ou en quatre. Donc l'un, en tant qu'il comprend la multiplicité, on l'appellera l'unicité. Il n'y en a pas un deuxième, mais il y a la multiplicité là qui est encore présente. C'est vrai. Mais d'un autre côté, l'un aussi, en tant que sa propre unité, et je ne dis plus unicité là, c'est ahadiyah par opposition à ouahidia. En tant qu'ahad, il est un et indivisible et il n'y a pas la place pour la moindre multiplicité en lui. L'un s'oppose au multiple. C'est quelque chose de simple qui n'est pas composé. Simple, indivisible, non composé, qui n'a pas de partie, donc qui n'a pas la moindre multiplicité en lui. Une réalité unique. Aussi, la samadiyah, c'est pareil. La samadiyah, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de manque quelque part. Donc, cette un, cette unité là, s'oppose à la multiplicité au lieu de la comprendre. D'un côté, je peux envisager l'un en tant qu'elle comprend toutes ces multiplicités. Je peux envisager l'un en tant que excluant toute multiplicité. De la même manière que je peux considérer mon âme en elle-même et je dira ce n'est que moi et je peux l'en considérer mon âme en tant qu'elle comprend toutes les capacités d'audition, de vision, toutes les idées que je peux produire, toutes les images. Et là, ça sera l'un en tant qu'elle contrainte le multiple. C'est une question de regard. Il n'y a pas deux, un. Mais sous un aspect le point, je peux le considérer en tant que le point mathématique, le vrai point, pas le point que je dessine puisqu'on peut le partager. Le vrai point, c'est indivisible. Le point, je peux le considérer comme dans le fait qu'il s'oppose à la surface, au plan et au volume, à l'espace. Mais en réalité, le point comprend aussi tous les points. Pourquoi il comprend tous les points ? C'est mathématique. Si vous faites un cercle, un rayon du cercle, c'est quoi ? C'est ce qui relie n'importe quel point de la circonférence au centre. Pareil pour une sphère, d'ailleurs. Donc, en réalité, puisque chaque rayon part d'un point et arrive au centre, dans le centre, il y a autant de points que dans toute la circonférence. Puisque sinon, les rayons n'auraient pas d'accès. Donc, c'est-à-dire, ce point, qui est le centre, contient tous les points de la circonférence. Mais par opposé, mais sous un autre angle, ce point qui est le centre, il est justement le contraire de n'importe quelle circonférence, de toute sphère. Puisque lui, il est un et les autres seront multiples. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est à deux considérations, déjà. Maintenant, une troisième considération. Je dis, oui, mais moi, si je ne le considère ni comme contenant le multiple, ni comme excluant le multiple, je veux considérer l'existence non pas en tant qu'elle contient tous les existants en principe, ce qui est son unicité, ni en tant qu'un point unique qui exclut toute la multiplicité, je veux la considérer en elle-même, en soi. Alors, j'ai une troisième considération qui est absolue. On dira l'existence absolue de toute spécificité. Mais là encore, quand je dis absolue, je l'oppose un relatif automatiquement en concept. Et donc, une quatrième considération apparaît qui est l'absolu, qui est même absolue de la détermination absolue. On ne peut plus l'exprimer, quoi. C'est-à-dire, non seulement il est absolu, mais il est tellement absolu qu'il ne s'oppose pas au relatif, il inclut le relatif. Il n'a pas la détermination absolue. absolue n'est pas une qualification qui le coince, qui l'enferme. Il est au-delà. Alors, pour représenter cela, il dit, par exemple, regardez, dans l'écriture, toutes les lettres de l'arabe, de l'alphabet arabe, ce sont des alifs qui ont été tordus. On prend un alif, on le met comme ça, ça fait un mime. On le tord, comme ça, ça fait un cidre. Donc, toutes reviennent au alif. Donc, le alif, d'un certain côté, il comprend toutes les lettres. Mais d'un autre côté, il s'oppose à toutes les lettres puisqu'il est le seul qui n'est pas déformé. Maintenant, je dis, je ne veux pas considérer le alif, je veux considérer ce qui est dans toutes les lettres. En même temps, il est aussi bien dans le alif que dans... Je dis l'encre. L'encre qui sert à écrire le alif et toutes les autres lettres. Elle, elle est aussi bien dans le alif que dans les autres. On ne peut plus faire une différence en disant que ça, c'est l'encre du alif et ça, c'est l'encre du signe et ça, c'est l'encre du baisse. C'est l'encre. D'accord ? Et c'est pourquoi on dit alors trois choses, ils disent, les gnostiques. Le alif vaut un. Le Hamza vaut un. Le point vaut un. Et le zéro qui n'est pas le zéro du néant, mais le zéro qui est avant la détermination du point, l'absolu total, il est un aussi. Voilà ces quatre degrés. L'absolu totalement inconditionné qui est symbolisé par le zéro, c'est-à-dire on ne peut pas le représenter. Le point qui est la première détermination. Le Hamza qui est la rupture. Le Hamza, c'est comme dans la parole quand on fait un. C'est le point de rupture entre le silence et la parole. De la même manière, le Hamza écrit, c'est le point de rupture entre un point et n'importe quelle lettre. J'ai un premier mouvement que je dois faire pour écrire. Ce premier mouvement, c'est ce qui est le Hamza. De la même manière que le Hamza prononcé, c'est le premier mouvement entre le silence et la parole. Et le halif qui sera la prolongation de ce mouvement, alors on dira c'est l'existence absolue, c'est l'existence en tant que principe de la manifestation, c'est l'existence en tant que création, parole créatrice, le Hamza, et c'est l'existence qui se déploie, l'existence qui se manifeste. Al-wujud, al-mounbazit. Et tout cela, c'est l'existence. Donc, il n'y a dans l'existence, dans toute la réalité, que deux choses. L'existence absolue, ce que l'on nomme Dieu sous forme de nom propre en quelque sorte. Mais Dieu, qu'est-ce que c'est ? Je dis, c'est l'existence absolue. Et l'existence qui se déploie, c'est-à-dire l'acte de Dieu. Il y a Dieu et son acte. Dieu et sa parole, car sa parole et son acte, ce sont la même chose. Il y a Dieu et sa parole. Et toutes les réalités de la création ne sont que des manifestations de sa parole, ne sont que des paroles divines. et toutes les réalités de la création sont des noms de Dieu. Un nom, c'est quelque chose qui désigne. Or, toutes les réalités de la création nous renvoient à Dieu. Elles sont des noms de Dieu. Certains sont belles, d'autres sont plus belles, d'autres sont moins belles. Et les plus parfaits, les plus beaux noms de Dieu, ce sont le prophète et sa famille qui disaient nous sommes les plus beaux noms de Dieu. Pas les seuls noms de Dieu. Les plus beaux noms de Dieu.